Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, depuis hier, nous faisons une petite explication de commentaires reçus de CMACGM suite à notre saga d'il y a dix jours sur la position de cette compagnie maritime et ses conséquences sur l'impact de la vie chère aux Antilles et en Guyane. Dans notre numéro de juin-juillet d'Interentreprise, nous avions en plus détaillé que la compagnie avait institué en quelque sorte une garantie d'embarquement des containers d'une valeur de 750 euros, élément qui, là aussi, renchérit le prix de revient des marchandises. Voilà la réponse reçue de CMACGM. Je cite. Le service de priorité à l'embarquement n'est pas disponible au départ de la Guadeloupe et de la Martinique. Il n'est pas non plus disponible depuis l'Europe vers les Antilles. Certains clients ont pu choisir cette option pour des marchandises en sortie d'Asie du fait d'une forte demande de transport. Mais ce service n'est à présent plus disponible à l'import en sortie d'Asie. Fin de citation. Alors, après contre-enquête, les chargeurs nous ont confirmé que ce service de priorité à l'embarquement a effectivement été appliqué que pendant une semaine après son annonce et qu'il existe toujours sur le tronçon avec l'Asie. Bon, n'opinaillons pas. La réponse de la compagnie nationale dit bien qu'elle laisse la possibilité aux chargeurs de payer un surplus pour recevoir leurs marchandises au regard de la forte concurrence. C'est la dure loi du marché qui fait encore plus mal quand il n'y a aucune concurrence en termes de capacité maritime. Pour rappel, la compagnie Merckx, qui possède une représentation commerciale aux Antilles et en Guyane, utilise les bateaux de CMA-CGM pour transporter les marchandises de ses clients. Allez, c'est suffisant pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.